Le problème des standards et donc de la position des États membres avec la question, une résolution, pourquoi pas, mais après, qu'est-ce qui se passe après ? Alors, effectivement, je ne suis pas naïf, moi aussi j'ai une inquiétude sur ce point, mais aujourd'hui, il n'y a rien. Alors moi, j'en suis là. Je suis tellement angoissé de ce que je ressens, de ce que je vois tous les jours, parce qu'en un mot, ce qu'il faudrait essayer de bien comprendre, c'est que chaque chose seule, ça va encore. On va parler dans un instant des compteurs EDF intelligents. J'ai envie de dire, s'il n'y avait que ça, pourquoi pas ? Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous nous sommes absolument dépassés par les applications technologiques, surtout que le temps de réaction est de plus en plus court. Nous avons un service d'expertise aujourd'hui, maintenant, il n'y en avait pas avant. On a créé un service, nous avons 7 ingénieurs experts de haut niveau. Eh bien, on m'en réclame un huitième et un neuvième, parce que tous les jours, sur le bureau de l'Actile, arrivent des applications technologiques nouvelles. Et d'où notre inquiétude, c'est bien entendu la synergie de tout ça. Je prends toujours la même image. Le bassin chinois, la veille au soir, il y avait un seul lénuphare. Le lendemain matin, le bassin est asphyxié par l'ensemble des lénuphare. Bon, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Biométrie. Moi, quand j'ai pris mes fonctions lactiles, il y avait eu 54 appareils installés dans l'année. 3500, cette année. Donc, multiplié par je ne sais combien. La vidéosurveillance, même chose. La géolocalisation, c'est probablement ce qui m'inquiète le plus de tout, moi, aujourd'hui. Parce que la géolocalisation, et au passage, je réponds à des questions qui ont été évoquées, ce n'est pas seulement, bien entendu, la plus RFID. C'est aussi l'ensemble des systèmes GSM. Mais c'est aussi la vidéosurveillance. La vidéosurveillance géolocalise dans l'espace de la caméra pendant un temps déterminé. C'est la biométrie qui permet de savoir après coup où vous étiez, à quel moment. C'est les utilisations quotidiennes de type carte bancaire, télé-péage, basta-vigo, téléphone portable, évidemment, bien sûr. Et puis, c'est le réseau. Ça a été évoqué. Google Latitude, avec tout ce que cela permet de faire. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, la géolocalisation se développe par tous les vecteurs possibles. Or, je constate que l'actil a un pouvoir express d'autorisation sur la biométrie, parce qu'en 2004, je dis « nous avions pensé », parce que j'étais moi-même rapporteur au Sénat, en 2004, c'était la biométrie qui nous inquiétait beaucoup, parce que la géolocalisation m'abulsit. Aujourd'hui, je suis 100 fois plus inquiet du développement de la géolocalisation que de la biométrie. Pour autant, nous n'avons aucun pouvoir de juguler la géolocalisation, parce qu'on n'a pas de pouvoir d'autorisation. Et si nous avions un pouvoir d'autorisation demain matin, il faudrait doubler le budget de l'actil. Donc, on se rend bien compte qu'il y a là des enjeux qui sont devenus extraordinairement lourds et qu'on n'avait pas vu arriver. C'est ça, la grande inquiétude que j'ai sur la géolocalisation. En ajoutant ceci, le plus inquiétant pour moi, c'est l'utilisation des systèmes, des nanotechnologies, dans les systèmes d'information. Avec les nanotechnologies, tous les experts que nous voyons dans le monde entier nous disent que dans moins de 10 ans, il sera possible d'installer des systèmes qui verront, qui entendront, qui communiqueront à distance, et qui seront d'une taille telle que de toute façon, on ne les verra pas à l'œil nu. De ce jour-là, ça veut dire que nous devrons vivre en ayant le sentiment de ne jamais plus être totalement certain de ne pas être vu ou de ne pas être entendu. Moi, comme je dis souvent à mes collaborateurs ou à mes enfants, j'ai 60 ans, grosso modo, je finirai bien le parcours en passant au travers des gouttes. Mais je m'inquiète pour mes enfants et mes petits-enfants. Comment pourra-t-on vivre dans une société dans laquelle vous n'aurez jamais plus la moindre garantie quant à votre incognito, quant à votre anonyme et votre capacité de vous faire oublier de la société ? Moi, ce que je revendique, c'est le droit qu'on me foute la paix. C'est-à-dire le droit qu'à un moment donné, je puisse dire, je suis avec ma femme et mes enfants, je suis avec mes collaborateurs, je suis avec un ami, je ne veux pas qu'on m'entende, je ne veux pas qu'on me voit. Et pourtant, je ne fais rien de mal. Parce que c'est ça, le problème. Je passe pourtant à dire qu'à la faculté de livre, je suis en discussion avec mes étudiants là-dessus, quand je leur parle de tout ça, ça les fait hurler de rire. Ils me disent, mais tout ça, c'est une nouvelle vision de la vie privée, etc. Et ils me disent, nous, tant qu'on n'a rien à cacher, et rien à se reprocher, il n'y a pas de problème, on peut nous suivre, nous entendre, on n'a rien à cacher. Mais je leur dis non, même si je suis dans une situation de légalité, de légitimité. Pour autant, je ne veux pas qu'on me suive et qu'on m'entende et qu'on me voit. Parce que je ne confonds pas l'intimité et l'innocence. Ce n'est pas parce que je suis innocent par rapport au cadre moral ou légal que pour autant, j'accepte qu'on entre dans mon intimité. Concrètement, je pense que tout le monde devrait dire que je sois avec ma maîtresse ou avec ma femme légitime, je revendique la même intimité. Ce n'est pas un problème d'innocence morale qu'on pose, c'est un problème d'intimité. Eh bien, cette notion clé, nous l'avons et nous sommes en train de l'oublier. À partir de là, effectivement, les gens disent, moi, vous pouvez y aller parce que je n'ai rien à cacher. Donc, c'est là que je suis profondément inquiet parce que ça, ça passe par une pédagogie. Ensuite, sur le problème de la résolution, pour terminer, il faut être très clair, je pense qu'il faut faire ces résolutions. Puis ensuite, que les gouvernements décident de prendre le problème en main, puis que l'Union européenne se saisisse du sujet et que l'Union européenne rencontre les Américains et les Asiatiques pour dire qu'on ne peut pas continuer avec de telles distorsions. Donc, il faut mettre en place une convention à valeur juridique contraignante. 10 ans, 15 ans, si tout va bien. Et d'ici là, les puces seront partout. Donc, je suis terriblement pessimiste parce que je pense que le temps démocratique d'élaboration du droit est beaucoup plus lent que le temps du développement technologique. Donc là, j'ai eu une inquiétude très forte et je me tourne vers vous en disant que face à une telle inquiétude d'urgence, la réponse n'est pas de dire « on ne fait rien », c'est de dire « faisons la résolution le plus vite possible ». Assumons nos responsabilités, on verra bien ce que ça donne, mais je reconnais que je n'ai pas de solution miracle. Pour répondre ensuite à M. Braud sur le problème du... Ça revient à ça d'ailleurs. La désespérance par rapport, nous a-t-on dit, à la traçabilité absolue. Désespoir, non. Pessimisme, oui. C'est vrai que quand on additionne tous les systèmes qu'on vient d'évoquer, dans quelques années, on sera réellement dans une société de surveillance. Et je crains qu'on finisse par regretter le bon vieux temps du Big Brother. Parce que le Big Brother, tout le monde en parle en souriant, mais d'une certaine manière, ça se comprend. On a toujours la possibilité du droit à l'insurrection face au stasie quelconque. En revanche, comment on fait pour s'insurger, contre des milliers et des milliers de puces invisibles qui se promèneront dans la nature ? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les nanobrosers. Qu'est-ce qu'on fera contre les nanobrosers qui vont au fond se développer selon une espèce d'évolution cancéreuse dans tous les ports de la société ? C'est ça le problème de fond aujourd'hui. Et ce que je raconte là, c'est pas de la fiction. Tous les ingénieurs que je vois me disent, on le fera, dans moins de dix ans ce sera fait. Donc moi je pose une question de fond. Est-ce que le Parlement aura le courage politique de dire qu'après tout, de la même manière qu'en bioéthique, il s'est absolument opposé pour l'éternité, j'espère, à tout clonage humain, sur le plan biologique, je pose le même problème. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à l'interdiction de l'usage des nanotechnologies dans les systèmes d'information ? Parce que quelle sera notre réaction quand nous saurons que nous sommes entendus et vus ? Eh bien nous nous auto-formatterons par anticipation et nous rejoindrons un modèle commun puisqu'on saura qu'on nous écoute et qu'on nous voit. Bref, nous serons devenus des clos de manteau et non plus biologiques. Eh bien, oui, je pose le problème pour ma part. Le Parlement doit s'interroger là-dessus. Les autres Parlements européens, je l'espère aussi, et peut-être ensuite les autres Parlements. Parce que si on le fait en France uniquement, ça n'a aucun intérêt, puisque tout cela passera les frontières. Donc on voit qu'il y a là des enjeux absolument déterminants pour la protection de la liberté individuelle. Donc, pas de désespoir, mais effectivement pessimisme, mais aussi volonté d'agir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada